L'île de Blackmore Jean-François Laguioni 1803 Les Cornouailles C'est la mer qui est venue me chercher. C'est elle et personne d'autre. Aussi loin que je me souvienne, je l'ai toujours sentie en moi. Elle coule dans chacune de mes veines, attendant son heure pour m'emporter. Un jour elle me délivrera des hautes murailles de cette orphelinat de Glendurgan, noire de mœurs perdues dans les Cornouailles. Je suis prisonnier ici depuis onze ans, onze années passées à fabriquer des cordages pour de grands navires. Un bagne pour enfants, un enfer où l'on n'ose même plus rêver de liberté. Notre seule joie, la venue une fois par semaine de Maître Forbes, avec lui pas de cours de religion ou de moralité comme le voudrait pourtant sa fonction, mais de passionnantes lectures aux parfums de grands larges. Ce soir-là, Maître Forbes nous raconte la vie de Blackmore, le pirate le plus terrible de tous les temps. Je me laisse emporter par cet incroyable récit. Chaque mot, chaque phrase résonne en moi tel un appel. Tandis que Maître Forbes en arrive à la poursuite d'un galion espagnol, le directeur de l'orphelinat suivi de la rouille, notre sinistre gardien, fait irruption. M. Forbes, c'est ainsi que vous faites votre cours. Donnez-moi ce livre, prenez vos gages et ne remettez plus les pieds dans mon établissement. Un morceau de papier s'échappe de l'ouvrage et tombe devant moi comme s'il m'était destiné. Je le saisis, le glisse sous ma chemise. Dans le secret de mon lit, j'examine cet étrange parchemin. La carte du Nil, celle de Blackmore, peut-être le chemin vers son fabuleux trésor. Je comprends qu'il s'agit là d'un bien précieux qui guidera ma vie et transformera ma destinée. La carte est griffonnée de chiffres et d'inscriptions étranges, mais hélas, je ne sais pas lire. Soudain, une ombre s'accroche au barreau de la lucarne. Le spectre de Blackmore, le pirate, il me fixe de ses yeux sévères et froids. « Que veut-il me dire ? » Le lendemain, alors que je force à la tâche sous les coups de fouet, le directeur me convoque. Il tient entre ses mains une lettre marquée d'un seau étrange en forme de roue de gouvernail. Mon regard se porte immédiatement sur la petite fenêtre, là, derrière son bureau. Une fenêtre sans barreaux, la seule de l'orphelinat. Mon regard ne se détache plus de ce carré de verre unique échappatoire de cette forteresse. « J'écoute à peine ce que me dit le directeur. Je viens de recevoir une demande qui vous concerne. On me prie de vous rendre votre liberté. Voyons, vous êtes bien ici. Je vous garderai encore quelques années. Je peux vous l'assurer. Sachez que c'est moi qui déciderai de votre sort. Et moi seul. Ah, il y a aussi une lettre pour vous. » J'entends de l'eau couler en contrebas. C'est pour moi un véritable signal. Je m'élance dans le vide, sentant à peine les bris de verre écorcher mes bras et mes jambes. La rivière m'accueille. « Libre, enfin ! » Mais bientôt, le flot m'emmène jusqu'à la mer. Ces vagues se creusent, me balottant sans que je puisse même respirer. Je lutte, me débat. Les profondeurs m'attirent inexorablement. La fortune « Regarde ! Un noyer ! » Des voies rauques, hachées par le vent, loin, si loin. On m'attrape, on me porte. Incapable d'ouvrir les yeux, je me laisse faire. Où suis-je ? Je reprends mes esprits bien plus tard, au milieu d'une caverne de chiffonniers où s'entassent coffres éventrés, livres déchirés. La ficelle, grand échalate ou maigre, et Mac Gregor, petit homme unijambiste, m'ont sorti des eaux, puis traînés dans leurs repères. Drôle de sauveteurs que ces deux-là, simples pilleurs d'épaves sans ambition, quant à leurs trésors, fonds de cales et objets sans valeur. Mais seul compte ma liberté nouvelle. À moi l'aventure, les vastes océans. Désormais, je suis le kid et je vais devenir un vrai seigneur des mers. Foi de pirate. Profitant de leur sommeil, je me rends au port. Là, parmi la foule, le directeur de l'orphelinat, portant sous le bras le livre de Blackmore, il s'arrête devant une boutique pour en ressortir quelques minutes plus tard, les mains vides. Des cris admiratifs. On salue l'entrée au port du voilier des gardes-côtes. Impossible de décrire ce que je ressens en voyant la fortune. Une évidence, une seule, ce sera mon bateau, coûte que coûte. Je suis les gardes-côtes jusqu'à la taverne du rat qui fume. Quelle surprise de découvrir une affiche offrant 20 guinets pour la capture de Mac Grégor et de la ficelle. De retour à la caverne, je dévoile mon plan aux deux brigands de Pacotille. Ils sont en danger et j'ai besoin d'eux. Parfait ! La nuit même, nous sommes au port et dérobons le livre de Blackmore. Je ne dis mot de la carte au trésor à mes compagnons. Mac Grégor m'a affirmé savoir lire. C'est suffisant pour le moment. À la taverne, à la bière coule à flot, enivrant les gardes-côtes et rougissant les joues des femmes. Nous en profitons pour voler un canote et monter à bord de la fortune. Un petit singe espiègle nous accueille le plus naturellement du monde. Je murmure. Allez, on va hisser les voiles. Pour l'instant, mon plan fonctionne à merveille. Hélas, ni mes acolytes, ni moi ne sommes capables de gouverner un tel navire. Capitaine, je le suis dans l'âme, mais sur le pont, c'est une autre histoire. Les trois phoques, les écoutes, la barre à tribord, tous ces mots que je connais par cœur se révèlent impossibles à manœuvrer. Les voiles claquent dans la nuit, alertant les gardes-côtes. Vite, il faut trouver une solution. désespérée, je m'engouffre à l'intérieur du navire. Un homme à la peau brune attaché à fond de cale. Il se prénomme Taka. Le libérant de ses chaînes, je lui demande, tu sais faire marcher ce bateau ? J'ai navigué, répond-il simplement. Les soldats du port sont sur le quai, armés de fusils. Taka court sur le pont, prend la barre. Bientôt, la fortune appareille. Toute voile déployée, elle glisse vers l'entrée du port. Un bateau nous bloque le passage. Coup de barre, ouf ! Nous l'évitons du justesse. Attention, la jetée, virée de bord ! Dans un ultime effort, le bateau s'incline, accrochant un haut banc, la mer, droit devant. C'est ainsi qu'au mois d'avril 1803, je deviens capitaine d'un magnifique voilier, avec pour équipage deux naufrageurs, un déserteur de la marine royale et Jim, le petit singe. Le monastère de Petit Moine Quinze nœuds, plein sud, la fortune file sur l'océan. Sur les conseils de Taka, je m'initie à la manœuvre de mon navire. Tandis que je barre, je sens le cœur du voilier battre sous ma main. Blackmore, tu peux être fier de moi. Le soir suivant, je ressors le livre, et le temps à MacGregor affalé dans un hamac. Allez, vieux paresseux, lis-nous ce qui est écrit là-dedans. Vous allez voir comment se conduisent les gentils hommes de fortune. C'est la vie de Blackmore. Quelle n'est pas ma surprise quand j'entends la ficelle rire aux éclats. Quoi ? Ce filou de MacGregor ne sait pas lire ? J'entre dans une rage folle, le saisis par le col et hurle. Sale menteur, je vais te jeter à la mer. Je t'ai pris sur mon bateau pour que tu me lisses ce livre. Le diable les emporte tous. Je me suis fait piéger. Personne à bord ne sait lire. Adieu, trésor. J'enrage. Comble de malchance, nous n'avons presque plus de vivres. J'ordonne d'aborder à la pointe d'une île où se dresse un monastère. Le monastère est vide, comme si les religieux avaient fui en voyant notre pavillon noir. Profitons-en, nous faisons cargaison de nourriture, d'eau potable et de tout ce qui manque à bord. J'en profite pour me reposer un peu à l'ombre du cloître. Assis sur le rebord d'une fontaine, je sens une présence derrière moi. Une ombre se faufile à l'abri des colonnes. Je m'élance à sa poursuite, dévalant les escaliers sombres à toute vitesse. Un jeune moine tremble, acculé au fond d'une cellule. Le saisissant brutalement par le poignet, je l'oblige à me suivre sur notre bateau. Arrivé sur la fortune, je lui tends le livre de Blackmore. Lis-moi ce qui est écrit là. Quand il l'avait décidé, Blackmore montait sur la dunette et posait sa fameuse main de fer sur la roue de Gouvernail. Bon, ça va. Chaque soir, tu nous feras la lecture, petit moine, lui dis-je. Les jours passent. Petit moine a pris l'habitude de nous raconter les fabuleux exploits de Blackmore. Cette lecture nous apprend les lois de la flibuste. Elle fera bientôt de mon équipage de vrais pirates. Mais aucune indication sur le trésor. Sacre bleu. J'ai la carte, mais Dieu sait où se trouve cette île. Un soir, je suis seul à la barre, je sors la carte de ma chemise. Pour la énième fois, je tente d'en déchiffrer les inscriptions étranges. En vain. Petit moine apparaît derrière moi. Je cache la carte avec précipitation. Je te regarde débarré, me dit-il innocemment. Tu veux essayer ? Tandis qu'il acquiesce, je lui explique comment manœuvrer un tel navire. Tu regardes le cap et les voiles, mais surtout, essaye de sentir le bateau avec ton corps. Donne-lui un peu devant en abattant. Pas trop. Sensible, hein ? On dirait qu'il est vivant. Qu'elle est vivante. La fortune est une fille. Jour après jour, petit moine et moi devenons amis. Il m'est plus proche que les autres pirates. Je lui apprends à barrer. Il m'enseigne la lecture. Un beau jour. Un navire battant pavillon portugais se présente à bas bord. Un brique chargé jusqu'au sabord. Je donne l'ordre de se lancer à sa poursuite, de hisser le grand phoque et d'envoyer nos couleurs. Ils vont voir ces imprudents navigateurs à qui ils ont affaire. Comme pour donner plus d'ampleur aux faits d'armes à venir, le ciel s'assombrit peu à peu. Le vent forcit, engendrant la colère des eaux. Malgré le mauvais temps, je m'entête. Le cap est maintenu, pas question de réduire la voilure. Mais contre nous, les vagues s'élèvent plus hautes que des montagnes, déchirant nos voiles, se jouant de notre bateau comme d'un vulgaire morceau de bois. Il faut fuir en hissant à la hâte la voile de fortune. Quelle déception ! Voilà que le brique s'évanouit lentement dans le lointain. Bientôt une énorme vague se présente derrière nous. Le bateau était de travers. Sans petit moine, je n'aurais pas réussi à éviter le chavirement. Dans le calme suivant la tempête, j'inspecte les dégâts. La dernière voile pend le long du mât, cordages et espars traînent sur le pont. une partie du bastingage a été arrachée. Même notre drapeau pirate est en lambeaux. Soudain, j'entends à travers la brume épaisse quelques notes de musique. Je ne peux contenir ma joie. Il est là, le brave navire. Blackmore, tu seras content de moi. Blackmore avait coutume de se servir du brouillard pour attaquer ses proies. J'en ferai autant. Avec l'effet de surprise, je prendrai le contrôle de ce navire. Vite, un canote à la mer. Ce huissé à bord est un jeu d'enfant. En hurlant, je pénètre dans une cabine avec Jim et la ficelle. Pas de quartier. Les dames crient de terreur tandis que Mac Gregor, Taka et petit moine se lancent à leur tour à l'abordage. Les portugais sont nombreux et promptes à se défendre. Pas le choix, il faut s'emparer du capitaine. Je le retrouve sur le pont. La lame de son épée fouette l'air autour de moi. J'évite un coup de justesse, puis un deuxième, mais tombe à terre. Avant qu'il ne me transperce, la ficelle lui met un couteau sous la gorge. Donne l'ordre de cesser le combat ! Hélas, que de mal pour peu de choses ! La cargaison n'est pas à la hauteur de nos espérances, ni or, ni bijoux, pas plus que d'objets précieux. Ce navire portugais est un écrier. Il transporte des esclaves embarqués au Soudan. Je les fais libérer, leur confie le commandement du brique et regagne mon navire en portant un bien maigre butin. Les objets volés déposés au pied du mât de la fortune sont sans valeur. Mais la loi de la piraterie veut que toute prise soit partagée à parts égales. Je m'en vais donc chercher Petit Moine, reparti dans la soute où il a ses quartiers. Il ne m'a pas entendu descendre. J'ouvre la porte et tombe nez à nez avec Petit Moine. Essayons une robe. Je n'en crois pas mes yeux. Petit Moine, tu es une fille ? Et alors ? J'en ai assez de me cacher. Laisse-moi passer. La réaction de mon équipage est unanime. Une fille est interdite sur un bateau pirate, s'écrit Mac Grigor. Les filles à la mer. Mon passage sur ce bateau, je l'achète, lui répond Petit Moine. avec sept cartes. Je suis stupéfait. Elle brandit la carte de l'île au trésor. Ma carte. Elle l'a dérobée. En deux jours, je peux la déchiffrer et vous conduire sur l'île de Blackmore. D'accord, Capitaine, ajoute-t-elle en me regardant. C'est ainsi que l'avidité de mes compagnons a raison des lois de la piraterie. Petit Moine passe les journées suivantes à écrire, à raturer, à consulter le livre de Blackmore. Triomphante, elle finit par découvrir que l'île se nomme Erewon et se situe sur le 26e parallèle. Bientôt, une île, couronnée d'un volcan, se dessine à la proue de la fortune. Nous allons mouiller ici pour faire le plein d'eau douce avant de repartir à la recherche de l'île de Blackmore. L'île déserte Moi, je reste à bord, ma jambe me fait mal, nous dit Mac Gregor. J'aurais dû me méfier de ce vieux Grigot. Nous mettons donc pied à terre sans lui, découvrant une île à la végétation luxuriante. Tout ici n'est que cascade, petits lacs aux eaux turquoises, eucalyptus géants et buissons en fleurs. Abandonnant pour un temps les autres pirates, je suis petit moine en haut d'une colline. Parvenus au sommet, nous roulons dans l'herbe comme des enfants et nous nous embrassons. Cette douceur, ces sentiments, c'est si nouveau pour moi. Un coup de canon retentissant me tire de mes rêveries. Que se passe-t-il ? Qui nous canarde de la sorte ? Impossible ! La fortune prend le large. Mes compagnons, ils sont remontés à bord. Les forbans, qu'est-ce qui leur prend ? Ils sont partis avec mon bateau. Mac Grigot a trouvé la carte, Bredouille petit moine. Quoi ? Tu as laissé la carte dans ta cabine ? Pourquoi as-tu fait ça ? Je suis désespérée. C'est à se demander si elle ne l'a pas fait exprès. Furieux, je la quitte sur le rivage et me dirige de l'autre côté de l'île, bien décidée à ne plus jamais croiser cette fille de ma vie. Pendant plusieurs jours, je deviens une sorte de Robinson. Le fantôme de Blackmore m'apparaît un soir. Il me regarde sans rien dire. J'explose. Pourquoi tu me suis partout ? Pour te moquer de moi ? Tu as bien raison. Je me suis fait piéger par une fille et par mon équipage. Je n'ai plus de bateau. Laisse-moi, va. De toute façon, je n'y arriverai pas. Va-t'en, je te dis. Je ne veux plus voir le fantôme de Blackmore. Il ne me rappelle que trop mes échecs et ma piètre expérience de pirate. Heureusement, Jim n'a pas embarqué avec les autres. Il est mon dernier compagnon, le seul vraiment fidèle. Un jour, que je trace le nom d'Erewone sur le sol avec un bâton, Jim m'imite en commençant par la dernière lettre et écrit Nowhere. Ce petit singe fait tout à l'envers. Le lendemain, je décide de grimper au sommet du volcan. Des grondements inquiétants résonnent. Pour la première fois, je contemple dans son ensemble mon île de fortune et je n'en crois pas mes yeux. Cette forme de poisson, cette gueule ouverte au sud-ouest, cette pointe étirée en queue de serpents. Je suis sur l'île de Macart, Erewone, l'île de Blackmore. Comment, petit moine, a-t-elle réussi un tel prodige ? Petit moine se trouve de l'autre côté de l'île sur la partie la plus boisée. Elle s'est construite une étonnante habitation juchée en haut d'un arbre. Je l'interpelle avec violence. « Salmanteuse, tu savais qu'on était sur Erewone. Et les autres, où les as-tu envoyés ? » J'ai fait une fausse carte. Ils sont à 60 000. Elle m'explique alors comment elle a copié une fausse carte et l'a laissée à bord en inscrivant soigneusement le degré 26. La véritable île est là, sous nos pieds, sur le 25e parallèle. Alors, le trésor est ici. « Mais qu'est-ce qu'on enfurait sur cette île ? » « On peut bâtir une vraie maison près de la cascade ? » me propose Petit Moine. « Non, tu te trompes sur moi. Une île, c'est une prison comme un orphelinat ou un monastère. Donne-moi la carte, j'ai pas de temps à perdre. » Deux rages, elle la jette vers moi. « Tiens, la voilà ta carte ! Mange-la et crève avec ! » Les indications sont claires. Le repère de Blackmore se trouve dans le volcan. Je pars immédiatement à sa recherche, abandonnant de nouveau Petit Moine. La lettre de Blackmore « Faire vite ! » Déjà d'épaisses fumées noirâtres montent du volcan. Il ne va pas tarder à cracher sa lave dévastatrice et à engloutir l'île sous ses flots brûlants. Un minuscule passage descend dans les entrailles de la terre mais un jet de vapeur souffré me fait rebrousser chemin. Impossible de passer par là ! Je consulte de nouveau la carte. Blackmore a dû prévoir une autre entrée accessible par bateau. La mer ! Bien sûr ! Il faut passer par la mer ! Je cours au pied des falaises et trouve un passage s'enfonçant dans la montagne. Un grondement terrible retentit comme si je me tenais dans la gueule d'un dragon. Bientôt j'accède à une caverne et découvre les débris de plusieurs coffres mais pas de trésors. Seul trône sur un monticule terreux un coffret contenant un miroir en forme de roue et une lettre. Les mots dansent devant mes yeux mais je parviens péniblement à les déchiffrer. Mon cher fils tu as su parvenir jusqu'à Ereouan je t'en félicite mais ce n'était que la moitié du voyage. Le miroir qui est dans ce coffret est la clé qui te manquait. Avec un peu de réflexion et la lettre que je t'ai envoyée à l'orphelinat tu as maintenant toutes les cartes en main pour parvenir jusqu'au trésor. Blackmore Cette écriture ces mots je suis le fils véritable de Blackmore le plus redouté des pirates ce fantôme qui partout suit mes faits et gestes et mon père sa missive parle pourtant d'un autre courrier envoyé à l'orphelinat je ne l'ai pas oh non je me souviens de la lettre que brandissait le directeur le jour de mon évasion mais je n'y avais prêté alors aucune attention il me faut cette lettre en effet je n'ai fait que la moitié du voyage comme s'il n'avait attendu que cette révélation pour laisser échapper sa colère le volcan s'éveille brutalement bravant tous les dangers je m'échappe de justesse de la caverne l'incendie gagne déjà le centre de l'île je retrouve petit moine et Jim pendant mon absence elle a construit une pirogue décidément cette fille pense à tout à la hâte nous dressons une voile à notre embarcation de fortune tous à l'eau au loin l'île disparaît sous la fumée et les cendres une seule pensée me hante désormais récupérez mon bateau heureusement petit moine et sa fausse carte ont envoyé les pirates à quelques milles d'ici direction le 26ème parallèle les pirates sont à terre retournant en vain toute l'île à la recherche du trésor les renégats je monte à bord de la fortune puis ordonne à petit moine d'envoyer un coup de canon vers ces mutins ohé la flibuste montrez vos faces de rats alors mac gregor ta jambe elle est devenue muette elle ne t'a pas dit que j'étais de retour j'ai encore besoin de mes compagnons et leur propose de revenir à bord nul n'est besoin de préciser qu'ils acceptent de bon cœur en apprenant que je sais où se trouve le trésor équipage au complet pareil à appareiller cap sur les cornouailles ce retour au pays sera un triomphe ou un suicide l'entreprise est risquée j'échafaude donc minutieusement mon plan nous allons remonter la rivière et attaquer l'orphelinat c'est une folie mais une folie à tenter déjà les contours de la sombre bâtisse se dessinent devant moi la pointe du mât arrive à hauteur de la fenêtre du directeur tandis que j'entrerai par là la ficelle petit moine et mac gregor passeront par la porte principale prétextant demander asile pour la nuit à l'abordage l'offensive est lancée je me rue par la fenêtre du bureau je me retrouve face à mon ancien jolier il sort brusquement un pistolet de son tiroir la balle m'effleure l'épaule crie de douleur non je ne renoncerai pas ma lettre est ici quelque part je dois la trouver alerté par le coup de feu la rouille fait irruption il ne manquait plus que lui le vent en profite pour s'engouffrer dans la pièce faisant tournoyer papiers et enveloppes je dois fuir cette brute épaisse à mes trousses il me poursuit jusqu'au réfectoire où se trouvent rassemblés tous les orphelins enfermés deux nouveaux prisonniers entre ces quatre murs la rouille face à moi ma faim est proche les enfants me sauvent la mise n'écoutant que leur courage ils assomment le terrible mollos hurrah la voix maintenant dégagée je retourne dans le bureau du directeur avec petit moine elle s'empare de son pistolet et le lui pointe juste sous le nez donnez-lui sa lettre sous la menace il me l'attend enfin je la tiens la lettre de mon père j'ose à peine y croire nous n'avons que peu de temps pour fuir l'orphelinat et regagner la fortune mais une autre épreuve nous attend encore un grand navire de guerre bloque l'accès à la mer se préparant à nous canarder au petit matin une force immense grandit en moi comme si Blackmore guidait chacun de mes gestes nous allons nous en sortir la fortune s'élance vers un étroit passage entre deux rochers gagnez à nous le grand large nous sommes si heureux de notre victoire euphorique j'explique à mes compagnons la clé de l'énigme Blackmore nous a joué un dernier tour à sa manière il ne faut pas lire everyone mais nowhere j'ai fini par le comprendre grâce au petit Jim qui écrit tout à l'envers et sur le 52ème parallèle l'inverse de 25 se dresse une île de ce nom ici à seulement quelques milles des cornouailles le manoir de Blackmore cap sur nowhere bientôt je la devine au milieu des brumes nous mouillons l'encre à l'abri et nous apprêtons à descendre quand petit moine retient mes camarades attendez le kid a besoin d'y aller seule elle a compris sans même que nous nous parlions cette rencontre avec Blackmore je dois la faire seule sur un promontoire rocheux un manoir domine l'île la demeure de mon père le coeur battant je m'avance ces hauts murs cette cour des souvenirs enfouis se font jour doucement j'ai vécu ici mes plus jeunes années je pénètre dans une vaste pièce baignée de lumière près d'une baie vitrée un fauteuil me tourne le dos qui est là que voulez-vous déclame une voix d'où je me tiens je ne peux apercevoir que deux mains osseuses posées sur les accoudoirs je m'approche lentement ah c'est vous approchez je n'y vois plus très clair me dit-il le plus naturellement du monde maître forbès j'ose à peine demander et mon père votre père est mort mon garçon peu après vous avoir écrit cette lettre alors vous savez lire maintenant j'avais peur que vous n'arriviez pas à résoudre cette petite énigme car voyez-vous j'ai navigué avec votre père sur tous les océans mais je n'ai jamais osé lui avouer que vous étiez mon plus mauvais élève je fais face au portrait de Blackmore qui trône dans le salon et le regarde avec colère pourquoi n'est-il pas venu me chercher vous savez un pirate est un marin avant d'être un père il disait mon fils me succédera sur l'océan je crois bien qu'il espérait vous voir avant de mourir non ce n'est pas vrai il ne voulait pas me voir il m'a envoyé à l'autre bout de la mer pour être sûr d'avoir largué les amarres avant que j'arrive jusqu'ici des sentiments contraires luttent en moi je connais enfin mon histoire mais de quel droit m'a-t-il abandonné aussi grand pirate fut-il maître forbes interrompt mes réflexions il m'a demandé que vous alliez sur sa tombe une seule fois étrange n'est-ce pas je sors n'entendant pas le vieil homme se tourner vers le portrait de Blackmore et murmurer c'est sa dernière épreuve Blackmore mais qui peut savoir avec ce garçon le tombeau de mon père repose à l'écart du manoir perdu parmi les grands arbres le sceau de Blackmore sa fameuse roue de gouvernail est taillée dans la pierre ainsi qu'une lune et un soleil je lis à voix haute la lettre récupérée à l'orphelinat alors le soleil prendra la place de la lune le trésor de Blackmore je sors de ma poche le petit miroir trouvé sur l'île il s'encastre parfaitement au centre de la roue je le tourne pour que le soleil se positionne à la place de la lune le bruit sourd d'un mécanisme retentit à côté du tombeau un rocher bascule sur l'entrée d'un souterrain je m'avance prudemment mais soudain mon pied dérape je glisse le long d'un toboggan de pierre avant d'atterrir dans une caverne dans une caverne le trésor des mâles pleines de joyaux des urnes regorgeant de pierres précieuses et de pièces d'argent de l'or ici là partout ces richesses cette île ce manoir tout cela m'appartient désormais et pourtant mon esprit est bien loin de retour à bord de la fortune j'indique à mes compagnons l'emplacement du trésor ils se précipitent vers la terre ferme cette fois-ci personne ne reste à bord hormis Jim petit moine et moi le vent porte à mes oreilles leur cri de joie quand ils découvrent le fabuleux magot muette petit moine me regarde je lui passe autour du cou un petit collier de perles seul objet précieux rapporté du trésor de mon père alors le voyage est terminé me demande-t-elle en m'interrogeant des yeux je connais désormais mes origines je ne suis plus le petit orphelin sans nom de Glendergan sur les mers j'ai su enfin me montrer à la hauteur des espérances de Blackmore et puis il y a cette fille elle se tient là à mes côtés la tempête qui m'habite depuis toujours cette mer déchaînée qui coule en moi se calme enfin sans un mot je hisse les voiles mais qu'est-ce que tu fais s'écrit mon petit moine et les autres ils ont ce qu'ils voulaient pas vrai paré à appareiller paré à border la grand voile où veux-tu aller au large tu as raison c'est le meilleur cap au large au large si cela vous a plu vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne entendre lire merci Sous-titrage FR ?